Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un exercice d'une étude de fonction qui est l'exercice de 1964. Donc je vais tout d'abord vous montrer l'énoncé. Donc on considère la fonction f définie par la relation f de x égale 3x carré moins 2x moins 2 sur 2x carré plus x plus 1. Alors ensuite toutes les questions vont servir à étudier la fonction f pour aboutir au tableau de variation de la fonction. Donc on va commencer tout d'abord par un rappel, les rappels des différentes étapes des études de fonction. Donc la première étape c'est domaine de définition de f, donc comme ici. Ensuite la deuxième étape c'est dériver f pour trouver f prime. Ensuite étude des signes de f prime et le tableau de signes de f prime. Ensuite on va enchaîner sur le tableau de variation de f et ensuite on tracera la courbe à main de v. Donc ça c'est pour ce qui est rappel. Donc maintenant on va faire la première étape qui est le domaine de définition. f de x égale 3x carré moins 2x moins 2 sur 2x carré plus x plus 1. Donc pour le domaine de définition quand c'est une fraction on s'occupe toujours du dénominateur. Donc là étant donné que 2x carré plus x plus 1 est un polynôme du second degré, on va faire le delta. Donc b, donc 1 au carré moins 4 fois 2 fois 1. Ce qui donne 1 moins 8. Ce qui donne moins 7. Donc ensuite vu que puisque le delta est négatif, il n'existe donc aucune solution ou racine à l. Par conséquent la fonction f de x est définie sur r. Voilà, donc pour ce qui est de la première étape, ça on a terminé. Donc domaine de définition c'est quelque chose de très simple en général. Donc maintenant on va faire la deuxième étape, un peu plus compliquée parce que c'est que du calcul, il faut juste savoir sa formule. Donc dérivation de f de x. Donc f de x, vu que c'est une fraction, on peut voir que c'est un type u sur v. Donc u ici et v ici. Donc la formule c'est u prime v moins u v prime sur v au carré. Et ensuite avec cette formule on pourra déterminer la fonction f prime de x. Donc u est égal à 3x carré moins 2x moins 2. v est égal à 2x carré plus x plus 1. u prime est égal à 6x moins 2. C'est la dérivée de ça. Et v prime dérivée de ça est égal à 4x plus 1. Voilà. Donc ensuite j'ai appliqué la formule ici. Donc ça fois ça moins ça fois ça sur v au carré. Donc ce qui donne 7x carré plus 14x sur 2x carré plus x plus 1 le tout au carré. Donc là on a fini la deuxième étape. Donc la deuxième étape elle est un peu longue en général. Donc maintenant on va passer à la troisième étape qui est l'étude de signes. Donc on va d'abord étudier le numérateur et ensuite le dénominateur. Donc le numérateur c'est donc 7x carré plus 14x. Donc on va résoudre l'équation. Donc pour cela on va factoriser. Et donc pour factoriser cela donne 7x. 7x pardon. Facteur de x plus 2 égale 0. Donc 7x égale 0. Ou x plus 2 égale 0. x égale moins 2. x égale 0. Donc voilà. Donc ensuite on va donc étudier désormais 2x carré plus x plus 1 au carré. Donc puisque c'est un carré. On va noter puisque c'est un carré. Et le dénominateur. Et le dénominateur. Alors le signe sera toujours positif. Donc ensuite ce genre d'exercice il est surtout valorisant au niveau de la rédaction. Donc par exemple on peut dire étudions le signe. 7x carré plus 14x égale 0. Donc voilà. Maintenant on a fini la troisième étape. Donc on va passer à la quatrième étape. Donc c'est un tableau de signes et tableau de variations. Donc c'est parti. Donc là on va remplir la colonne de ce qu'on a observé sur 7x carré plus 14x. Donc moins 2 0. Donc ensuite c'est signe de O, signe de moins O, signe de O. Donc ce qui donne plus, moins, plus sans oublier les 0. On a dit que le dénominateur était toujours positif. Donc on remet la 0. Donc plus plus ça fait plus, moins plus ça fait moins, plus plus ça fait plus. Donc ensuite on a trouvé les signes de F'. Et donc à partir de ça on va pouvoir trouver la variation de F. Donc la variation de F elle monte, elle descend, elle monte. Ensuite grâce à la calculatrice et après avoir tracé F2x sur la calculette, on peut déterminer le minimum. Donc le minimum qui sera de moins 2, le maximum qui sera de 2. Et on nous a imposé dans l'énoncé une limite de 3 demi. Donc voilà pour la quatrième partie. Maintenant on va passer à la dernière question de l'exercice qui n'a rien à voir avec une étude de fonctions. Mais c'est une question d'exercice. Donc la question d'exercice elle consistait à dire en déduire que la fonction F admet pour minorant le nombre moins 2 et pour majorant le nombre 2. Donc majorant c'est maximum et minorant c'est minimum. C'est des synonymes. Donc on peut écrire que d'après le tableau de variation et la calculatrice, nous pouvons dire que F admet pour maximum 2 et en minimum moins 2. Voilà. Donc ça c'est avec la calculette, c'est simple, facile, rapide. Et donc ensuite la cinquième étape, tracer la courbe. Donc tracer la courbe, on fait le repère. Et on regarde sur la calculatrice, quelques points, donc maximum ici, minimum ici. Et puis on trace. Voilà. Ce sera tout. Au revoir.